À quelle étape en sommes-nous rendus, M. Quentin, aujourd'hui, pour la préparation du village de pêche blanche? Pour l'instant, ce matin, ils sont justement en train de faire des vérifications pour l'épaisseur de glace. C'est ce qui nous manque pour être prêts pour embarquer les cabanes. Ça prend une épaisseur de glace de combien? Ça prend une épaisseur de 12 pouces de glace effective. Il y a des qualités de glace, mais ils font le barème, puis ça prend 12 pouces effectifs. Pour le site du village. Le village, cette année, va rester dans le même secteur, en fait. En réalité, c'est dans le même secteur, mais ça a changé un petit peu de place parce qu'on s'est éloigné de l'île Édouard. On se met un petit peu plus envers l'entrée de la Cascouillard. Le site de pêche devrait, en principe, être meilleur. Et l'avantage, c'est qu'il va y avoir plus profond d'eau et que le lac, le site va rester égal pour que les glaces vont descendre. On va avoir deux rues et puis on prévoit une 60 à 70 cabanes. Il y a déjà des réservations, là. Oui, au moment où on se parle ce matin, il y en a au-dessus de 30 déjà réservés. Pour les réserver, justement, ces terrains-là, il faut absolument aller au camping, appeler au camping Jonquière. Ça peut se faire par téléphone au camping Jonquière à 5420176 ou encore se présenter sur place, mais c'est à la bâtisse des retraités des Price. Ils ont même des cartes sur le site Internet du camping Jonquière, une carte du site, que vous pouvez faire ça par téléphone aussi. Pour mettre la cabane dans le village, c'est 65 $ et puis il y a un 20 $ supplémentaire si vous voulez entreposer votre cabane sur le site d'entreposage de cabane à pêche qui est à proximité. Le site va être supervisé par l'équipe de spécialistes de la ville sur les sites de cabane à pêche, mais ça va être géré sur le terrain par une équipe qui se sont formés, un comité qui s'est formé ici au lac Elogamy, qui sont associés au camping Jonquière, qui vont faire la surveillance au quotidien. Les choses qui ont changé, c'est la grandeur des terrains cette année. Les terrains sont un peu plus grands pour donner une chance à la glace, pour supporter. Et puis il y a seulement un véhicule par cabane qui est autorisé. Puis à proximité, il y a quand même un stationnement pour les véhicules supplémentaires. Sous-titrage ST' 501